Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Le Rassemblement National, très discret jusqu'à présent, ils avaient six députés à l'Assemblée. Jean Garrigue, ils peuvent faire mieux ? Alors, ils peuvent faire mieux, mais les élections législatives, c'est 577 élections locales, dans lesquelles ce qui est très important, c'est d'abord l'implantation du député sortant, des élus locaux, l'implantation territoriale, et puis dans lesquelles les alliances aussi sont très importantes. Donc, il n'est pas du tout évident, il est même quasi certain que le score qu'a réalisé Marine Le Pen à l'élection présidentielle se reflètera au moment des élections législatives. Elle était en 2017, elle était en tête dans à peu près 200 circonscriptions au moment de l'élection présidentielle, et finalement, ils se sont retrouvés avec neuf députés. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très aléatoire, difficile à prévoir, mais ce qui est vrai, c'est qu'on avait un tout petit peu oublié depuis quelques semaines que la principale force d'opposition, Emmanuel Macron, n'était pas Jean-Luc Mélenchon, mais bien Marine Le Pen. Voilà pourquoi d'ailleurs, dans cette bataille, on vient de l'entendre dans le reportage, son adversaire, c'est essentiellement Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui, évidemment, parce qu'il y a un électorat protestataire, dont on sait qu'au second tour, bon, il avait voté au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon, il s'est reporté sur Emmanuel Macron. Donc, cet électorat-là, il faut essayer de le faire revenir dans le giron du Rassemblement national. Je ne suis pas sûr que la marge de manœuvre soit énorme, parce que, comme toujours d'ailleurs, mais surtout aux élections législatives, l'abstention va jouer un rôle majeur. Il est probable que le taux d'abstention sera très élevé, et c'est précisément ce type d'électorat-là qui, en général, s'abstient lors des élections législatives. Donc, voilà, le pari, le défi de Marine Le Pen n'est pas évident. Restez avec nous, Jean-Garrick. Justement, hier, le clan Mélenchon a lancé sa campagne également. C'était la Convention nationale d'investiture de la Nouvelle Union Populaire à Aubervilliers. L'occasion pour les insoumis de présenter un front uni aux côtés de ses nouveaux partenaires. Oui, Jean-Luc Mélenchon a fait de la place à ses nouveaux alliés socialistes, écologistes et communistes. Après avoir dévoilé leur logo commun, un V, signe de la victoire, le leader insoumis a détaillé le fonctionnement de cette nouvelle alliance à l'Assemblée. Chacun aura son groupe à l'Assemblée nationale, et puis il y aura un intergroupe. Et si nous gagnons, la discussion politique continuera dans le Parlement. Mais pour cela, Jean-Luc Mélenchon doit d'abord réussir son pari de remporter une majorité aux législatives, une mission qu'il estime supérieure à sa personne. Parce que nous écrivons cette page, de cette façon, alors nous pouvons prétendre écrire une page d'histoire de France. Et pour se donner tous les moyens de réussir, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat aux législatives lui-même, afin de porter le combat au niveau national. Bref, une façon de se positionner au-dessus de la mêlée, au même niveau que le président affirme un insoumis. Alexis Delafontaine. Jean Garrigue, Manuel Valls, au grand rendez-vous ce matin sur Europe 1, a parlé de mythes de l'union. Cette union de la gauche, elle est crédible ou pas ? Écoutez, d'un point de vue historique, elle est pour le moins étonnante, parce que les unions de la gauche qui se sont réalisées historiquement, que ce soit le Front Populaire, les unions de la gauche de 1972, ont été préparées de très longue date. Elles se sont construites autour de liens qui étaient des liens, là encore, historiques, notamment entre le Parti Socialiste, qui était au cœur de ces alliances, et le Parti Communiste. Et là, on a une alliance très opportuniste, une alliance de circonstances. Jean-Luc Mélenchon est un grand orateur, un tribun, et très habilement, il s'est inscrit dans cette continuité historique, mais force est de constater que c'est quelque chose de tout à fait atypique, que c'est une alliance de circonstances, que d'ailleurs, du côté des socialistes, on sait bien à quel point, ce qu'on appelle les éléphants, en tout cas une partie des élus socialistes, y compris des plus jeunes, parce que Carole Delga, en Occitanie, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de la vieille génération. Beaucoup sont réticents face à cette alliance, qui en plus est contre-nature, parce que comme elle ne s'est pas faite véritablement sur un programme, elle se fait sur des malentendus, que ce soit sur la question européenne, sur la question du nucléaire. Donc voilà, on est dans quelque chose qui, d'un point de vue historien, là encore, me paraît, pour le moins, je dirais, à questionner. Allez, on va continuer de balayer ce moment politique, Jean-Garry, avec vous. On va s'arrêter aussi sur la situation des Républicains. Hier, ils ont présenté leur accord avec l'UDI et les centristes. Et Alexandre Chauveau, le président des LR, Christian Jacob, a également présenté le projet du parti. Oui, tous les candidats feront campagne autour de cinq priorités. Ramener le prix de l'essence à 1,50€, revaloriser les retraites, instaurer des peines minimales exemplaires, combler les déserts médicaux et réduire les dépenses publiques. Christian Jacob, conscient des difficultés de son parti après le score de Valérie Pécresse à la présidentielle, encourage ses candidats à ne pas avoir honte de leur parti. On ne doit pas se cacher. On doit y aller avec ses convictions, ce qui n'empêche pas un ancrage territorial qui soit fort. Mais il y a également besoin d'un message national. C'est l'objectif, justement, des cinq priorités. Je dis à nos candidats qu'ils ont tout intérêt à le mettre en avant parce que peu peuvent se présenter sur leur seul nom, vous savez. Alors hier, en plein Conseil national, les Républicains ont appris le départ de Robin Reda, député LR de l'Essonne et candidat à sa réélection, finalement investi par Renaissance cette année. Et pour parer à ce type de situation, le parti a instauré une charte que tous les candidats investis par la droite et le centre devront signer. Chartes dites d'indépendance et de clarté, censées marquer l'étanchéité totale avec le macronisme. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, l'historien de la politique Jean Garrigue, nous accompagne pour ce dézoom politique. les LR très divisés entre ceux qui sont prêts à coopérer, on va dire, avec la Macronie et puis ceux qui ne veulent surtout pas compliquer quand même. Évidemment, c'est une situation très compliquée et on s'en est déjà perçu au moment de l'élection présidentielle où finalement, la campagne de Valérie Pécresse était tiraillée entre ce qu'elle représentait, au fond, ce qui avait été sa ligne politique d'une droite libérale, européenne, humaniste et puis ce qu'elle était conduite à faire par la droite des LR autour d'Éric Ciotti. Donc ça, on retrouve cette difficulté-là mais à la différence du Parti Socialiste qui a vraiment été, j'allais dire, pulvérisé au moment de cette élection présidentielle, il y a des marges de repli pour les Républicains justement, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, une élection législative, ça se joue beaucoup sur des ancrages locaux, sur des implantations territorielles, on sait que de ce côté-là, les Républicains ne sont pas morts et qu'il y a une possibilité de trouver un chemin entre l'alliance avec Renaissance et d'autres alliances potentielles qui ne se feront pas d'ailleurs avec le Rassemblement national. Donc moi, je pense qu'on peut, je dirais, sauver les meubles du côté des Républicains et que la ligne Jacob peut au moins leur ménager la moitié des députés qu'ils avaient gagnés en 2017. Voilà pour ce dézoom politique. Je rappelle votre dernier ouvrage, La tentation du sauveur, histoire d'une passion française chez Payot. Le président du comité d'histoire parlementaire, Jean Garrigue, merci d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Grand merci.